chers compatriotes j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui je reçois gaël louise à la patronne qui viendra reprendre à ce qui se passe qui n'est plus dérisoire parce que vous savez très bien que il ya une polémique entre kofi de brasa et kofi olomidé qui est en train de reprendre dans les discussions des bras avilois donc il ne s'agit pas de mener ici la genèse explicative de cette affaire dont vous savez très bien que le débat était déjà clos mais nous allons découvrir avec gaël louise a l'issue concrètement de ce que beaucoup de gens ne veulent pas évoquer surtout les bras avilois qui veulent créer davantage une discussion pathétique il faut qu'on le dise parce que on sait très bien qu'aujourd'hui les gens sont dans un narrateur de ne savoir que être existentiel dans un discours qui devient avant tout flasque kofi de brasa est un comédien il a eu sans doute à aller en justice avec la légende kofi olomidé on ne refute pas surtout que kofi olomidé n'avait pas voulu aller en deuxième procès avec ce comédien donc quand les gens veulent s'ériger sur les régions sociaux en disant que ils veulent boycotter ce concert parce que kofi olomidé aller en justice avec kofi de brasa j'aimerais dire à ces gens là que vous n'avez pas mieux cerné en quelque sorte cette histoire parce que vous êtes dans un engagement qui devient avant tout dérisoire dans cette problématique juridique kofi olomidé avait opté pour la résolution à l'amiable c'est ce que les avocats de kofi de brasa souhaité et quand simplement vous dites d'une manière simplement ironique que c'est la république du congo qui a été insulté je trouve que vous devenez simplement ignobre parce que ce que vous dites n'est pas exceptionnel ce comédien fait sa comédie bien sûr pour l'honneur de la république du congo mais dans ses difficultés qu'il a connu avec kofi olomidé il est lamentable de dire que c'est la république du congo qui a été sali faites très attention à ce que vous dites chers compatriotes aujourd'hui il ne faudrait pas que nous puissions être distrait c'est un problème qui a été déjà clos les bras à villois qui veulent s'agiter dans un engagement qui devient avant tout risible vous démontrer que vous n'êtes pas des gens exceptionnels kofi de brasa c'est notre compatriote notre frère on l'aime bien mais ne l'encouragez pas dans l'idiotie donc je veux recevoir gaëlla qui viendra nous donner des explications concernant ce problème dont vous savez très bien qui est en train de pousser les gens à beaucoup parler ils vont le débat ils vont le débat ils vont le débat dans quelques minutes on va recevoir la patronne comment vas-tu ma soeur alors on ne va pas trop parler ou trop discuter on va aller directement dans le vif du sujet quelle est la réaction d'abord vis-à-vis de ces bras à villois qui trouvent juste de dire à tue tête qui doivent boycotter le concert prévu d'ici là de kofi olomide à bras à ville on t'écoute en fait ma réaction c'est de c'est en fait je vais garder toujours le même langage mais toujours garder le même discours c'est de dire que ceux qui parlent au boycott ceux qui appellent au boycott du concert de kofi olomide ce sont des gens qui ne vont pas au concert de kofi olomide ce sont des gens même quand on voit leur profil ils ne vont jamais au concert parce qu'un vrai fan d'un musicien comme kofi olomide d'une légende vivante comme kofi olomide ne va même pas perdre son temps d'aller commenter sur les réseaux pour dire que on doit boycotter kofi en tout cas c'est c'est quasiment impossible il y a les vannes pourquoi parce que kofi est dans notre et dans notre adn il y a les vannes je peux pas quitter qu'ils sont dit jusqu'au rencôme la licence écouté kofi que tu sois à pied que tu sois sur moto que tu sois dans une voiture ça soit une voiture privée ou encore dans un taxi ou dans un bus partout on écoute kofi olomide tous les jours h24 nous écoutons kofi dire qu'on boycott kofi moi je me pose des questions pour moi le boycotter ça va commencer comment ça n'a pas de sens donc ces gens qui crient au boycott moi je je répète ce sont des gens ce sont des anti kofi et nombreux on les manipule ils ne savent pas déjà on a face à nous un acteur qui est kofi de Braza un grand hypocrite un grand manipulateur un il n'est pas congolais de Brazaville hier j'ai reçu quelqu'un qui m'a parlé de lui ils sont venus à Brazaville on a fait un pèlerinage un truc de l'église comme ça et le gars il a le cas il le cas préféré rester ici tu vois donc c'est pour dire que on a face à nous une personne qui n'est pas bien on veut faire cette histoire comme une affaire d'état alors que ça n'allait jamais on n'allait jamais arriver voilà dans ce qui voilà sur ce que nous vivons aujourd'hui si ce dernier était sorti pour expliquer aux gens vous dire que non écoutez je suis en tort le grand frère ou encore mon papa soit mon mentor kofi olomide avait m'avait interdit dans les coulisses il avait dit que j'essaie de changer mais je n'avais pas changé parce que nombre dix il y a les vingt-eux non il aurait dû le faire on voilà en solo tout cela mais le gars n'a jamais n'a jamais dit que en solo on lui avait dit de changer donc c'est déjà un manipulateur un hypocrite qui n'aime pas copie qui se balade et qui a forme soutien des anticopies qu'est ce que je dirais voilà parce que si lui dès lors d'appeler au boycott au concert de bouffe le midi s'il était réellement un fan ou encore un copier de son mentor et à l'endroit il aurait dû sortir vous dit que non arrêtez tout ça là c'est fini la justice a tranché voilà voilà j'étais en tort kofi c'est mon papa on passe à autre chose mais non et il continue d'amadouer les gens qui continuent carrément de en fait de jouer à un jeu de ping pong quoi de jouer à un jeu je ne sais pas quoi d'hypocrisie quoi donc lui aussi aujourd'hui il commence à se faire un autre intérêt donc même si on parle en mal de lui il se dit que c'est bien donc derrière kofi qu'il fasse qu'il fasse ce qu'il faisait ou non on parle toujours de lui donc on colle sa personne à copier le midi et moi je pense que c'est pas bien le peuple comodin n'est pas un peuple ignoble ils ne sont pas des ignats on ne doit pas rentrer dans ce genre de conneries quand même sérieux à l'événement ça me choque un monsieur comme kofi le midi qui a 46 ans de carrière vous allez le le rabaisser à un individu qui n'apporte rien non seulement dans notre culture mais aussi dans notre pays il n'a pas trop de vie de bazar déjà un il n'est pas inspiré le gars n'a pas d'inspiration que non c'est un comédien c'est un comédien fait encore dans la comédie vous le voyez on sait c'est il fait quoi ici et presque vous vous avez appris comme tête d'affiche confus de braza il a tel événement tel événement ici à ma vie si qu'on puisse faire copier qui nous a obligé qu'il vienne mais c'est le peuple congolais voilà un fils du pays qui a voulu le faire à peine qui viennent nous satisfaire pour le mal il ne va pas tuer les congolais au contraire il vient pour nous égayer comme toujours voilà les vannes alors dans ce que tu as dit ce qui avant tout soutenable c'est que tu précises très bien que ce comédien veut décrocher une célébrité autour du nom de la légende kofiolomide parce que si kofiolomide on doit le rappeler était un moindre pourquoi les bras avulois veulent faire la criade contre le concert de kofiolomide et même beaucoup de gens ne sont pas informés à brazzaville ou certains brazzavillois comme tu as su le dire sont dans la manipulation des haineux de kofiolomide ce procès on a vu les avocats ou kofiolomide avec ses avocats dire à tutette qu'ils ont gagné ce procès c'était une fausseté ils n'ont jamais gagné ce procès il y avait un deuxième procès parce que kofiolomide avait fait appel qu'est ce que les avocats de kofiolomide avaient dit ils ont dit publiquement pardon à kofiolomide et ils ont souhaité que kofiolomide puisse arranger cette affaire avec son petit frère kofiolomide à l'amiable mais c'est ce que kofiolomide a fait il n'a jamais eu de deuxième procès ça les brazzavillois ne voient pas donc quand les gens veulent réveiller un débat qui est déjà clos un débat qu'on a enterré où vous savez très bien que kofiolomide avait raison je pense que ça devient une perdition de la raison alors c'est la méchanceté même on va même dire que c'est de la méchanceté envers la légende kofiolomide ça ne se fait pas quand même c'est de la méchanceté envers kofiolomide merci de l'avoir signalé mais on a aussi vu un certain monsieur sergent wakamabe qui est venu dans les réseaux sociaux pour publier une vidéo où il n'a pas hésité même de parler de l'affaire juridique que kofiolomide a connu en france dont on sait très bien que c'était une affaire effroyable parce que ces danseuses ont menti pour avoir les papiers en france alors qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme réponse envers ce monsieur sergent wakamabe il faut savoir qu'elle parle de kofiolomide et dès qu'il y a quelqu'un qui parle que ce soit au mal où on vient de kofiolomide je reçois toujours l'information dès que j'ai vu la vidéo j'ai essayé de repliquer sur en fait de répondre poliment à ce monsieur que je ne connais pas je n'ai jamais connu en fait je ne lui ai jamais vu ni connu pour une première fois que je vois face à moi ce visage c'est parce que ce monsieur a parlé de kofiolomide et je vais te faire écouter l'audio voilà d'une personne qui le connaît on nous signale que le monsieur c'est un violeur on va parler de ça tout à l'heure bonjour paris et puis quand ils ont un homme me dit en fait un violeur des femmes dont pendant que cela nous demandons qu'il sert à dire que si car胡 clavon a exagé, sont devenus des attaques à cause des femmes, les personnes qui ont agiées sont les attaques. Ils ont l'impression, les gens, s'ils ont bien eu le point noir, les gens, les femmes, réussurrent, Ils n'ont pas été le point noir. 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 l'école et puis l'élection elle a mal l'élection 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 oute les russes ont voulu enfin auprès de télésieux mais ce qui n'est pas quand même c'est le nom de la fin c'est le nom de la fin et on sait où il est on sait qu'on ne peut rien si on peut en commenter ce qui veut y aller c'est comme ça c'est là c'est le nom ça c'est le nom je vais vous en profiter le nom c'est le nom de conseils, je venais à l'aussi avec un message pour écouter le conseil. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseils, les t-shirts, ils n'ont pas d'accord, ils viennent de voir ça dans un t-shirt qui est là, ils viennent de voir ça, ils viennent d'accord. Ah papa, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord avec ça, ils sont occupés de voir ça, ils sont occupés de vraiment nous. Déjà, j'espère que tu as écouté Alévan. Je ne vais pas encore confirmer les dires de ce monsieur, mais toi-même, tu as écouté. Imaginez-vous si je faisais l'émission. J'appelais la nation congolaise de Goïkote. On a fait son restaurant qui est à Siafoumou, là, pour dire que n'allait pas là-bas le gars, c'est un violeur. Comment ça va le faire? Parce que là, on nous signale que le gars violait les enfants à dommage derrière caméra. Ce n'est pas Gaël qui a dit. D'après l'audio, il y a des gens qui ont vécu, qui ont suivi les faits lorsque les faits se sont passés. Comment il va se sentir? Déjà, quand on voit le profil de ce monsieur, c'est un anticopiolomide. Il y a Alévan. Il y a un monsieur de la diaspora qui a répondu à ce monsieur-là. Essayez de voir les deux profils. Du monsieur de la diaspora qui a répondu, qui a dit qu'en mars, il sera offensé à la copiolomide. Et de ce monsieur, je ne sais pas, de monsieur Bishop, qui appelle au boycott. Je ne sais pas par où il va commencer même, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, qui appelle au boycott. Vous allez voir que c'est le soleil et la nuit. Il y a ce monsieur Bishop, je ne sais pas. Il prétend être congolette. Bon, je ne sais pas, c'est un congolette de Brazabine. En tout cas, pour une première fois, que je tombe sur son visage, c'est quand il a parlé en mal de copiolomide. Ce monsieur dit qu'il est nationaliste, voilà, pour l'honneur du pays. Il a d'abord soutenu qui ? On nous dit qu'il parle de rogan. Bon, moi, je n'en avais pas vu, parce que s'il parlait de rogan, on allait voir ce que toi, tu fais. Ceux qui parlent de nos musiciens, ceux qui font la promotion de nos musiciens, on les connaît. Quand on parle de Brazabine, la personne qui fait la promotion de confiance, il y a Dehé qui est là. On connaît leur profil. Mais ce monsieur, il a d'abord fait quoi pour notre culture ? Il y a Kratos qui a sorti son son-coulage. Il a soutenu Kratos. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné des dons. Il a sorti des banderoles pour soutenir le son-coulage de Kratos. Ce monsieur dit qu'il soutient la nation. Alors que le copier de Brazabine n'est pas congolette de mon pays. Donc, lui, il veut mettre les deux pays en guerre. Au moment où il y a deux individus qui ont eu un peu, voilà, les deux individus ont eu des problèmes personnels basés en nationalité moquant. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a monté par congolais n'a bisso contre une légende comme Kofi Lomigé. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens, c'est à l'évanne. Kofi vient de sortir une chanson, non ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Afrika mobi mba tobi na galembe lé mbe. Donc, il chante pour l'Afrique. Pas seulement pour la République démocratique du Congo. Débrazabine n'a fait pas au Congo. Nous avons dit qu'il a mis ça. Non, si vous voulez boycotter Kofi, à la place de Kofi, on va écouter qu'il débrazabine. Vous savez, vous avez fait un brasin, vous avez dit qu'il y a des brasins à la fête. Ça ne va pas, non ? Hein ? Monsieur le bishop, il y a un restaurant qui est dans le monde. Il y a un boycotter, il y a un casque. Vous avez dit qu'il y a un mot de violeur. Vous avez dit qu'il y a un restaurant qui est dans le monde. Vous avez dit qu'il y a un restaurant qui est dans le monde. Apprenez à être un peu intelligent. Parce qu'une personne qui a sa tête bien bâtie ne peut pas tomber si bas comme ça. Vous avez dit qu'il y a un état qui est, il y a un maestro. C'est un monsieur du Congo, il y a un léval. À Outch, Côte d'Ivoire, il a été reçu sur Live TV. C'est un monsieur mon néné, Willy Dongbo, à recevoir paterne maïspo. Willy Dongbo reçoit Kofi Odomide, il reçoit les ferrets, les falis, les... Ben, mon néné, il reçoit les rogats. Pour une première fois qu'il puisse recevoir un jeune, un jeune mentant, qui est paterne maïspo, qui a parlé de ça. Combien de nos pages polémiques ont posté ça ? Alors que Live TV, c'est comme TV5 Monde en France. Et ça, ben, il se montre qu'il y a un phare. Quand un artiste passe là-bas, il y a un mot de l'équipe à TV Congo, qui a parlé de ça ? Monsieur Bishop a parlé de ça. Mais il est qui paterniste, le père et le maire corollaire de Basaville ? Il est en train de promouvoir notre culture. Ah, mais il y a un jour, c'est Mouda. Il a parlé de ça, il a fait la promotion sur ça. Mais quand il s'agit de Kofi, pour avoir... Moi, je vois que le gars peut aussi avoir de la luminosité, parce que c'est comme ça. Je suis en train de voir que le gars aussi peut avoir de la luminosité. Il y a un peu de la luminosité. Ça ne va pas, non ? À un moment, arrêtons. On ne va pas mettre la carrière, 46 ans, il y a une carrière à moto, à par terre, parce qu'il y a un individu qui n'est pas inspiré, qui nous fait honte, qui nous fout la honte, qui ne fait rien. C'est-à-dire que le gars, il y a sa prochaine, il est là, il est là, il est là, il ne parle pas, en tout cas, il joue à un saint, voilà, voilà, et tout, c'est Kofi qui est méchant. Ça ne va pas, non ? C'est parce que c'est sur Kofi. Comme il y a un peu de Kofi, il y a un peu de la mauvaise foi, il y a les vannes. Alors ? C'est de la mauvaise foi. Ils m'ont dit, je vais commencer le micro-baladeur, tu n'as pas aidé. Ils m'ont dit, non, 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 trop, c'est trop, on ne va pas accepter ça. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, c'est ce que tu considères comme simplement réponse à donner envers les propos de M. Bishop. Alors, il y a certainement, comme tu as su l'évoquer dans ton discours, un public brazzavillois aussi qui attend à bras ouverts Kofi Olomide. Comme d'habitude, à bras ouverts, ceux qui viennent toujours pour ces concerts, ils attendent Kofi. Alors, tu es à bras ouverts, tu causes avec ceux qui aiment Kofi éternellement, ceux qui viennent à ces concerts. Ils attendent la mauvaise. Quel est notamment leur sentiment ? Est-ce que ce sont des gens qui sont bouleversés ? Est-ce que Brazzaville, ça fait débat là-bas ? Qu'est-ce qu'on peut simplement écouter de toi qui est à Brazzaville vis-à-vis de cette polémique qui est beaucoup virtuelle ? Dans la réalité, on ne le sent pas vraiment encore. Est-ce qu'à Brazzaville, ça fait débat ? Les vrais Kofi et les vrais soutiens de Kofi Olomide, est-ce que vous êtes bousculés par cette polémique virtuelle ? Jamais. On ne sera jamais bousculés. Kofi Olomide, c'est la grande équipe. Vive le quartier, la tête toujours. Et puis, il faut savoir que sur le terrain, il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler, c'est sur les réseaux. Et même sur les réseaux, quand on voit les profils, je répète, des gens qui viennent commenter, voilà, bouygote à Kofi Olomide, je ne sais pas quoi au concert de Kofi Olomide, ce sont des gens, quand on voit leur profil, en tout cas, ce sont des gens qui n'aiment pas Kofi, ce sont des gens qui n'ont jamais été peut-être au concert de Kofi Olomide. On ne les voit pas. Quand tu parles sur leur profil, je répète, ce sont les gens qui ne sont capables de payer 100 000, 150 000 fois un concert à Kofi Olomide. Est-ce que tu as déjà vu M. Serge Mwakamabe dans un concert de Kofi Olomide ? Parce que toi, tu vas plusieurs fois dans les concerts de Kofi Olomide. Jamais. Déjà qu'on nous signale qu'il a un restaurant à Siapumu, imaginez-vous déjà, ce qui a un restaurant, ça veut dire que à 100 000, 20 000, on n'a jamais connu d'un mot. On a eu un concert à Kofi Olomide, mais il n'a pas été. C'est-à-dire, c'est parce qu'il a parlé de Kofi. On ne le connaît pas. Il est qui ? Il faut même le voir. On nous dit que ça en date de la diaspora. Mais on date de la diaspora. Comme ta poussière. Il y a la place de conseil à la vidéo pour manquer le respect à Kofi. À ça, il y est n'y. Et de côté ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui avait soutenu Kofi Olomide financièrement pour ses avocats ? Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas déjà que le monsieur, on voit qu'il a de la haine. Il vient dire que Kofi Olomide a été condamné pour séquestration des mineurs. Alors que Kofi Olomide n'a jamais été condamné pour séquestration des mineurs. Donc c'est un gars déjà qui le... C'est un anti-Kofi qui n'a même pas les informations sur Kofi Olomide. Mais il est là pour peut-être chercher à salir encore une fois de plus Kofi Olomide. On comprend pourquoi il soutient Kofi Olomide. Parce qu'ils sont de pair. Et en fait, ils réfléchissent de la même manière. Parce que Kofi Olomide sortait souvent quand il y avait la négativité. C'est un gars, il n'est pas comme Kofi Olomide. D'ailleurs, je te signale que je vais voir Kofi Olomide. Donc, pas longtemps, je vais arriver là-bas. Je vais faire l'émission avec eux. Déjà, on voit que ces jeunes gens, ils sont dans tout ce qui est Kofi. Oui, mais dans le respect, dans la musique. Et c'est tout. Il n'y a pas de débordement, d'augment de respect, tout ça là. Il n'y a pas de trotté. Vous voyez, non, c'est bien comme ça. Et je vais même souligner que je vais aller les voir. Kofi Olomide, ce qui fait, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec Kofi Olomide. Vous voyez ? Excuse-moi, Mata, ce direct, c'est aussi un direct où la beauté de ce que nous échangeons, nous exige, à travers ce débat, d'être aussi censé de relayer ce qui est juste. On a Norel Nzuki qui dit Kofi est chez lui en République du Congo. Oui, oui. Il est juste une légende qui mérite beaucoup de respect, d'hommage et de dignité. Lui-même, Bishop Serge Nguakamabe, alimente son maléo avec les œuvres de Kofi Olomide. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est une stratégie, en fait. Et puis, c'est lui, dans son restaurant, il m'a signalé que tout le temps il y a des chansons de Kofi. Donc, on a affaire à une personne, je ne sais pas. Dans son restaurant, tout le temps, c'est des chansons de Kofi. Mais tu viens sur la toile, tu dis, ouais, on va boycotter, je vais sortir des banderoles. L'argent que tu veux sortir des banderoles pour boycotter Kofi parce que ça ne servira à rien. Déjà, les gens qui vont aller mettre des banderoles pour boycotter Kofi, le Congo, c'est un pays de droit. Ici, à la Loire, ici, on ne se fait pas du n'importe quoi. Après, vous allez encore redire que non, Kofi est méchant. Kofi Ndoki. Vous allez commander les gens d'aller déchirer soit les banderoles de Kofi. Quand on va les arrêter, vous allez encore dire que Kofi est méchant. Je suis en train d'attirer l'attention des gens. Ne dites pas que Kofi est méchant parce que Kofi n'est pas la production. La production, le producteur est congolet de Vanavid. Donc, quand les gens iront faire soit déchirer les banderoles de Kofi parce que c'est ce monsieur qui va les envoyer. Il a dit, quand c'est lui qui peut envoyer des gens pour boycotter le concert de Kofi, c'est à lui d'aller payer les banderoles, toutes les banderoles qui seront déchirées. Je lance le message au producteur. Ben, banderoles n'y ont surtout, il y a Kofi, il y a Kofi, il y a Kofi, il y a Kofi. Au long, il dit, oh, il vous a la déchirée. On doit poursuivre ce monsieur qui a dit ouvertement qu'il va boycotter le concert de Kofi. Et puis, lui, il dit, à la place des banderoles du concert de Kofi, lui, il va envoyer des gens à peu près sa mort, il va dire, il va y avoir banderoles. Donc, nous allons calculer. Ce qui est banderoles, il n'y a pas, ce qui n'a misé là, on va poursuivre ce monsieur. C'est à lui d'aller répondre et à les vannes parce que ma vidéo est là. Oui, oui, c'est à lui d'aller répondre. C'est lui qui va prendre cette paternité-là, soit des personnes de sa banderoles, soit, ce qui est même production, de toute façon, il va aussi m'attre. Mais au cas où, il y a problème, c'est lui qui va aller répondre parce qu'il a fait sa vidéo. En tout cas, on a vu, raison pour laquelle sur les réseaux, on ne joue pas. Hier, on a tiré les oreilles à un tiktoker. On a dit, frère, dès qu'on voit ce que tu fais là, ça veut dire que tu n'es rien, tu commences mal-aim, mal-aim, tout ça là. Si on t'arrête là aujourd'hui, montre-toi qu'il n'y a pas dit. Donc, fais ce que tu veux. Kofi n'est pas ton camarade. Kofi n'est pas ton camarade. Ça ne veut pas dire que quand on est sur les réseaux, on peut maintenant toucher n'importe qui à n'importe quel moment. On ne fait pas ça. Même moi qui suis à Banzafi, je ne peux pas manquer un Congolais ou encore un musicien Congolais le respect parce que je respecte. Même si Gaël a l'obé la racontée. Même Patien, regarde pour moi surtout de parler de Patien avec respect parce qu'il fait la fierté de mon pays à l'évanne, tu vois. Je ne peux pas lui manquer le respect à Kamarad Nangaté, tu vois. Concernant la fierté, la fierté de la République du Congo que M. Serge Mwakamabe évoque dans son discours. Mais je suis étonné que M. Serge Mwakamabe ne puisse pas parler de cette fierté de la République du Congo lorsque M. Denis Sassou Nguesso est allé en RDC, notamment à Kinshasa où on a vu un qui doit avoir le courage de crier que « Souvenons le feu ! » On n'a pas vu faire une vidéo. Donc, Confidobrasa devient plus que M. Denis Sassou Nguesso, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Ah, selon ce monsieur, selon ce monsieur Bishop, Confidobrasa est plus que notre président de la République M. Denis Sassou Nguesso. C'est un grand manque de respect. Au moment où il allait normalement sortir sous la vidéo où un Congolais de Kinshasa criait sur notre président que non, « Eh, oh, il n'y a qu'à recevoir un fleuve ! » Il allait parler sur ça pour essayer un peu d'appeler aux gens au respect quand même. Mais il n'a pas fait ça, hein. Pour lui, pour lui, en fait, la personne, en fait, celui qui est vraiment plus que Congolais que nous tous ici à Brazzaville, que nous tous ici au Congo, en République, du Congo, c'est Kofi de Brazzat pour ce monsieur. M. Serge, Tokoti, Kayaotia, on n'a pas de problème avec toi. Tout est fait que Kofi Domine n'a pas de problème avec toi. Mais tu as des problèmes avec la production. Eh bien, producteur va pas Kongolais à Brazzat. Je répète, quand les gens vont, si, je dis si, il y a déchirure des banderoles, la personne qu'il faut poursuivre, c'est ce monsieur. Comme il a l'argent, il a dit qu'il a l'argent, il va financer pour le boycott. Ça veut dire qu'on a noté que les gens qui vont chercher à déchirure, parce qu'en dehors, on va déchirure par banderoles. M. Serge, il n'y a pas énorme à vos salatins. Ils ne vont pas venir au concert, M. Serge, on va tiqueter. Donc, ils n'ont rien à faire. M. Serge, il y a déchirure des banderoles, la famille, la personne qu'il faut poursuivre, c'est ce monsieur. Il est ouvertement, il va donner des sous aux gens. Voilà. Alors, tu ne nous as pas parlé là-bas à Brazzaville, comment vous, qui supportez Kofiolomide, vous vous préparez pour l'avènement de Kofiolomide à Brazzaville. Ça se passe comment là-bas? Non, mais il n'y a rien. Nous, si ça va, on a quand même la date. On a même dit, il fallait normalement qu'on lance une fois pour toute la date. Mais je pense que c'est pour le 8 mars. D'ici là, au moins de 7 jours, d'ici le 15, on aura la date. D'ici le 15, on aura la date. Donc, nous, on attend, nous, on attend, avec impatience, bien sûr. De toute façon, moi, j'étais au Bénin, tu sais bien, grâce à Kofiolomide et tout. Même ce monsieur, ce monsieur Bouchard n'a pas parlé de ça. Kofiolomide a emmené avec sa délégation une Congolaise de Brazzaville, de père et de mère, moine à poule, moine à l'âme, avec eux, loger, nourrir, véhiculer. Ce monsieur n'a pas parlé de ça. Il n'a pas vu. Mais quand il s'agit de boycotter, de parler au mal d'une personne qui ne vous a rien fait, vous ne vous a rien fait. Les pages polémiques. Merci à Manuel Aptu, il y a les vannes, c'est ça non ? Manuel Aptu, une grande page. Voilà. Très suivi. Pardon ? Très suivi. Très suivi, il y a plus de 130 cas comme ça. Très suivi et très actif. Une page très active vous allez voir que le monsieur il fait la promotion. Je suis sûre qu'il le fait gratuitement. C'est ça. C'est bien. Merci à Manuel Aptu. En tout cas, des pages comme ça, il n'y en a pas. On n'en a pas trop ici à Bordaville, comme la page de Yalevan, comme voilà quoi. En tout cas, Yalevan, c'est vraiment reconnaissant. Merci. On a l'aîné Magloire Sirocco Kigonga qui dit qu'au fil de Braza ne peut pas changer de nom. Pourquoi s'accrocher sur le nom de quelqu'un qui est mauvais ? de quelqu'un que vous voulez boycotter. Vraiment. Alors, je vais aussi rapidement répondre à un grand frère qui me demande, cher Kadelevan, c'est quoi ton point de vue sur le boycott ? Grand frère, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que nous avons en face de nous ma soeur Gayelle Luisa qui vient de faire un témoignage qui n'est pas flasque. Elle nous dit ici qu'elle est partie notamment dans un pays africain. qui n'est pas moindre le Bénin et c'est Kofio Lomide qui a payé son séjour là-bas. Je pense que c'est quelque chose à féliciter parce que c'est une première action dans la chronique musicale, dans la promotion culturelle de notre pays. Le boycott n'a pas trop sa place parce que le boycott renvoie à un faux nationalisme. Nous, les Africains, on a besoin de vendre notre art. Et dans l'art, la paix n'est pas amère. Kofi Dobrasa, il sait là où il est qu'on lui avait demandé simplement de modéler son humour. Il n'avait pas réussi de faire cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit refuter. Parce que si ça commence par Kofi Olo-Migou, ça va finir par atteindre d'autres musiciens. C'est ce qui s'est passé en quelque sorte en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, où ils ont commencé même à sconder une colère contre les musiciens de la RDC. Mais après, ils ont compris qu'on est tous des Africains, ça ne valait pas la peine de mener un tel combat. Donc moi, je suis contre le boycott. Laissons Kofi faire son travail. C'est de l'art. Chacun peut avoir son point de vue. Mais pourquoi vous voulez votre point de vue puisse avoir une dominance ? Ce qui me choque, c'est qu'il veut boycotter Kofi au profil de qui ? De Debraza, qui ne fait rien dans notre pays. Il ne fournit pas d'effort. Le gars n'a pas d'inspiration sans s'accrocher sur comment Kofi s'habille, sur comment Kofi parle, sur le nom de Kofi Olo-Migou, le gars, il est inserviable. Donc vous voulez le... vous voulez boycotter Kofi au profil d'une personne comme ça qui n'est rien ? Il y a deux ans, trois ans là. Il y a deux ans là, vous avez vite fait. Alors que Kofi c'est une légende vivante. C'est une légende africaine. On ne peut pas lui manquer le respect. Nous ne sommes pas comme ça un peuple congolais. Juste de manquer à respecter, il faut voir comment les gens commandent. Ça me chante. Ce n'est pas possible. Le peuple congolais c'est un peuple noble. Nous sommes respectueux. Toza, bâtiment, c'est un peu bizarre, ou bizarre, un manipulateur qui n'est pas comme ça. Tu n'as pas à bâtiment. Et franchement, tu es au talent. Moi, il est chez lui ici. Il est aimé au Congo. Il sait qu'on l'aime. C'est pour laquelle il a accepté la produite. Il a dit oui, je vais. Le peuple congolais c'est aussi ma nation. Il est chez lui ici. C'est un pan-africain, c'est un congolais. Même s'il est dans la RDC. Mais c'est une légende africaine. OK ? Donc, lui, il est sans frontières. Quand il vient, il est chez lui. S'il va encore du voyage au Bénin. Il était devant plus de 20 000 personnes. Mais moi, je me pose même des questions. Je me pose même des questions. Excuse-moi, ma soeur Gaëla. Pourquoi les Béninois n'ont pas appelé au boycott de Kofiolomidé ? Donc, ils savent très bien que Kofiolomidé avait même fait un concert là-bas où il y a eu des morts. Il y a eu des morts. des morts. Merci. Kofi allait faire un concert tellement qu'il y avait du monde comme au stade quoi ? Stade, mon cher, il y en a toujours là-bas, le stade de la concorde, le stade de l'amitié. La famille, il y a eu tellement du monde, tellement qu'il y a eu des débordements. Il y a eu au moins 17 morts comme ça. Les fans de, c'est-à-dire, les fans de Kofi, Béninois, sont décédés pour l'amour de leurs stars. Mais Kofi est allé aujourd'hui quand j'étais même, je faisais même partie de la délégation pour voir comment on a reçu Kofi comme un dieu. Le président Patrice Talon que je salue parce qu'il travaille. J'ai fait 5 ans sans voir Bénin. Là, je suis allé revoir Bénin. Tout Bénin a changé. Partout, partout, la famille, il y a des travaux. Le pays a complètement changé en deux heures de mandat. En tout cas, bravo à M. Patrice Talon. La famille. M. Kofi a été reçu comme un dieu. Il était face à plus de 20 000 personnes. Même le président Béninois a attendu la fin du concert de Kofi de Médé. Il est monté sur scène vers 2h du matin. Il est descendu presque à 4h du matin. Le président est venu depuis 18h pour voir Kofi. Il était là. Jusqu'à 4h et à l'élevan, le président de la République béninoise, il est resté jusqu'à la fin pour voir Kofi de Médé. Devant plus de 20 000 personnes. Et nous ici, on veut vociférer que non, Kofi ceci, Kofi cela. Donc nous, on dépasse les Béninois. On dépasse les Ivoiriens. Avant-hier, il a fait le concert en Côte d'Ivoire devant plus de 15 000, 20 000 personnes. Pareil, Bac-le-Bélé. Donc nous, non mais sérieux. Non mais c'est pas possible quoi. Alors. Ce gars là, c'est un usurpateur. C'est un manipulateur. Vous allez le voir. Lorsque, on appelle comment le gars là, le gars qui était souvent avec lui là, on l'appelle comment, il est maintenant même en France là, le comédien là, Sam Samouraï avait dénoncé le mauvais comportement de ce type. On ne croyait pas. C'est là où moi, j'ai dit un rein. Donc le gars avait vu, non on a face à nous un usurpateur. C'est-à-dire nous 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 qui croise. Non, on ne voit pas que nous 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 c'est de brasas. C'est un sorcier mais d'une manière possible. Et puis, il est sur nous, il est calme. Non, je ne sais pas, il joue à quel rôle. Il a menti il a dit qu'il est congolais que sa page avait été piratée. Sa page a été piratée par, soi-disant, les fanatiques de Kofio Nomide, alors que, moi, j'ai eu l'accès de discutailler avec mes avocats de Kofi Olomide, qui m'ont dit que la justice congolaise, notamment de la République du Congo, exigeait à Kofi Olomide de pouvoir clore cette page-là. Parce que sur cette page, il y avait des vidéos qui étaient devenues pour la justice congolaise une insulte de la vie privée de Kofi Olomide. Donc, il y a une véracité des faits que ce monsieur a caché aux Congolais. Parce que ce monsieur a menti qu'il avait gagné le procès, alors que c'était une fausseté. Donc, les Brazzavinois, vous tombez dans une affaire où vous avez déjà échoué. Tous ceux qui ont soutenu Kofi Olomide, vous êtes dans la honte. Je ne sais pas si c'est les prolongations que vous voulez faire. Vous voulez réveiller un boycott qui n'a pas de sens. Parce que Kofi Olomide va signer son compta. Il joue devant deux personnes. Il aura son argent. Il aura son argent. Peut-être que les gens pensent que le boycott, c'est dire simplement aux gens, ne venez pas qu'il y ait moins de personnes. Qu'il y ait moins de personnes qui le jouent. Que vous, qui n'avez jamais assisté à son concert, que vous ne partez pas. Ça ne va rien changer à son art. Il va pousser son son argent. Il va prester. Et il va continuer son chemin. Je vois les gens dire que Kofi vient chercher des sous ici. Où est-ce que le Congolais revient ? Où est-ce que Kofi Olomide est allé en Côte d'Ivoire ? Il est allé parce qu'il a reçu un contrat. Rogarou n'a pas en France. Il va partout. Rogarou n'a pas été au Cameroun. Mais parce qu'il reçoit son contrat. Mais c'est ça leur travail. Il ne vient pas prendre notre argent dans nos poches. Non. Mais il vient pour nous livrer un concert. Et après, il reçoit son argent. Donc, à un moment, vraiment, les Congolais de Brazzaville, Toti Kabuzoba, revenant à nos mentalités. Parce que moi, je n'ai jamais vu un Congolais de Brazzaville se comporter comme M. Bishop. Non. Jamais. Et puis, il faut souligner que ces choses qui se passent. Si apparemment, le M. aime tous les Congolais, il n'y a pas de mal à l'entendre. Il y a un étudiant qui s'est fait exploser son bras à cause des histoires des bourses. On appelle ça les bombes matrimogènes. Ce M. n'a pas parlé de cette histoire. Pour autant, ça n'est plus de l'ampleur. Il n'a pas parlé de ça. Lui, soit disons qu'il est vraiment Congolais. Voilà les problèmes qu'il faut souligner. Voilà les problèmes qu'il faut mettre sur table. Tu fais appel avec respect à nos autorités que voilà, si vous avez peut-être payé la bourse un peu avant, le gars n'allait pas perdre son bras droit. Voilà. Avec respect, bien sûr. Mais jamais, on ne le voit jamais dans ça. Quand il s'agit de Covid, Gael, excuse-moi. Excuse-moi. Parce que j'aimerais soulever même aux Brazzavillois qui soutiennent Fanny Koupa et qui sont dans une méconnaissance que je trouve avant tout hilarante. Leur méconnaissance devient très ridicule. C'est que quand Fanny Koupa a connu cette même politique néfaste où les Camerounais étaient en train de faire la ciliade, il faut qu'on puisse boycotter Fanny Koupa. Il faut qu'on puisse boycotter Fanny Koupa. On a même vu Lady Ponce monter au créneau pour critiquer Fanny Koupa. Qui de la RDC comme artiste a eu le courage de dire aux Camerounais que vous n'avez pas le droit de boycotter un musicien africain ? Les gens ne connaissent pas cela, mais c'est Kofi Olo-Midé. Je ne dis pas. Kofi Olo-Midé avait eu le courage de dire que ce qui est en train de se passer au Cameroun, ça fait honte aux Africains. Nous sommes avant tout des Africains. Vous venez là de vous ériger sur les réseaux sociaux comme si vous êtes des créateurs des réseaux sociaux. Vous n'êtes que des utilisateurs des réseaux sociaux. Et quel utilisateur ? Vous avez apporté quoi de chamboulement virtuel, d'intellectualisme débattu ? Vous n'êtes que dans des polémiques bêtes. Oui, Kofi Olo-Midé n'est pas ça. Oui, Kofi Olo-Midé, soi-disant, il est violeur. Oui, Kofi Olo-Midé, c'est un faux patron. Oui, Kofi Olo-Midé mérite tous les péchés du monde. Est-ce que ce Kofi Olo-Midé n'a rien fait pour le progrès musical de notre continent ? Vraiment. Ce Kofi Olo-Midé n'a pas chamboulé la vie de ces gens qui sont passés dans son orchestre comme les employés. Vraiment. Ce Kofi Olo-Midé n'a pas aussi apporté du soutien à notre pays. Nous étions insultés les Quinois quand il y a eu Mba Tabakolo. Les Quinois ont eu le courage de nous insulter. Mokama Bey, Boza Mabé, qui nous a défendus. Ils ont nous insultés. Qui nous a défendus ? Qui nous a défendus ? C'est-à-dire qu'il y a un adage Congo qui dit celui qui n'a plus eu la souvenance du passé est devenu simplement un cadavre du présent. Kofi Olo-Midé n'était pas obligé. Kofi Olo-Midé n'était pas obligé. Mais il est passé dans un média. À l'époque où je me rappelle la Zaginani, adolescent. Ma Facebook, elle a l'a gâte. Ma TikTok, elle a l'a gâte. Ça chauffait. Il est passé la télévision au milieu de Bissot. On a des collègues avec les Rwandais. On a des collègues avec des Angolais. Rejeteurs avec des Brazzavillois. Il avait bien parlé. Il avait remis en tout cas il n'en avait en place. Maman Gayel, je te le dis, aucun musicien, que ce soit de la République du Congo ou de la RDC avait eu le toupet que Kofi Olo-Midé avait eu d'apporter la clarté. Je dis bien la clarté. Il a dit mais ils ont raison. T'as l'a dit qu'ils ont envahir Mokabatou. Parce qu'ils ont raison. Les Brazzavillois qui parlent aujourd'hui du nationalisme. Vous étiez où ? Vos musiciens étaient où ? Non. À un moment donné... M. Bissot était où ? M. Bissot était où ? Quand on dit qu'il y a un succès dans le Congo et Kofi, c'est un homme pour la première fois. Tu étais où ? M. Bissot ? Sur l'histoire de Mbata Bacol, lorsqu'on nous insultait. Soit disant que c'est toi le vrai Congolais. Donc c'est toi qui appelle le bonheur. C'est toi qui m'a dit pour le bonheur. M. Bissot est où ? Les fans de Kofi, Olamide, Bissot est où ? On a dans notre ADN Kofi, Olamide. On ne peut pas aller la fête ou le bonheur. Il y a un succès pour le bonheur. C'est toi qui va aller répondre. Parce que c'est bien de faire appel au boycott. Mais lorsque les gens seront arrêtés, lorsque les gens vont poser des actes pas bien, parce que si tu déchires la fiche, c'est déjà on peut t'arrêter. Tu peux faire la prison. Ce M. Bishop ne viendra pas. Après, on verra des parents venir pleurer à la télévision. Non, il est grand temps pour ce genre de personnes qui incitent les gens à la haine. Mais il y a quelqu'un qui nous suit. Je vais rapidement le reprendre. Maman, Djamilex qui dit moi j'aime la musique de Kofi Olamide mais je n'aime pas sa personne. Maman, tu sais ce qui tue les Congolais ? Nous vivons des ragots. On aime ragoter sur les gens. Qui entre nous a déjà vécu même deux ans avec Kofi Olamide ? Fallait pour pas que vous... Attends 30 minutes. Est-ce que cette dame a déjà vécu même nos fils que 30 minutes de 5 minutes de Kofi pour dire que je n'aime pas sa personne ? Mais Falli, pour pas que certains Brazzavillois étaient en train de plébisciter comme étant un saint. Vous avez écouté les audios de Nathie Lebole ? Bahé, besoin d'aimer besoin d'aimer la personne. Dans l'art, on a besoin d'aimer l'artiste et son art. Exactement. Exactement. Mais tu sais, maman Gaëlle, je vais te donner une information que les Africains ignorent. Moi, j'ai aimé Victor Hugo. C'est mon écrivain préféré. Je lisais beaucoup de ses livres. Mais quand je suis venu en France, je me suis documenté sur sa vie. Il était devenu député. Tu sais qu'il a écrit un livre qui a été même boycotté ici en France pour la colonisation. Il était raciste. Bon, si je m'arrête sur sa personne, je ne veux plus lire Victor Hugo, pour moi, ça ne sera pas un grand artiste. Alors que c'est quelqu'un qui a écrit des livres qui ont chamboulé la poésie française. Vous ne pouvez pas être là comme des yézas, suivre des conques qui viennent vous dire que non, sa personne est une mauvaise personne, tu n'as jamais vécu avec la personne. C'est comme ça, mais vous voyez billetter. Kofi, il est comme ça. Ce que les gens viennent raconter, qu'il y a un homme Nathie Lokole que tu venais de souligner là, si bien que non, il ne faut pas d'orobélaï. Nathie Lokole, qui a fait qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est Kofi. Kofi a imposé au jour Nathie Lokole. Moi qui vous parle, vous allez voir. Kofi, à son salle que Gaël a la référence dans Brazzaville. Il n'a pas longtemps, il y aura un single qui va sortir, mais il m'a dédicacé. Imaginez-vous, une chanson, Gaël a été dédicacée dedans. Comment ça va donner? Et puis, il y a un générique à ma casse. C'est une manière de m'imposer. C'est une manière de me faire asseoir, d'expliquer aux gens, oui, elle est là, mais je ne suis pas un comornais de la RDC. Je suis de notre pays, je suis du Congo Brazzaville. On doit quand même apprécier les gens. Aujourd'hui, Nathie, il est en train de regretter. Il a dit qu'il a mis sa carrière par terre à cause de qui? À cause de Fadi. Et aujourd'hui, il pleure. Pour autant, il n'y a même pas une semaine, il est sorti pour clasher Kofi à l'occasion des locaux. C'est-à-dire, à l'occasion de rien, le gars est sorti et a clasher Kofi. Au moment où les gens disaient qu'ils travaillaient là-bas, ils niaient. Mais aujourd'hui, le gars a avoué, il a dit qu'il a mis sa carrière par terre à cause de cet artiste. Pourquoi? Il ne reçoit plus Kofi parce qu'il avait manqué le respect Kofi. Il ne reçoit plus Wey Rassom, il ne reçoit plus Jibem Piana, il ne reçoit plus Ferrego, il ne reçoit plus Éricier Wattele, donc le gars n'a plus le carnet d'adresse des musiciens. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a qu'un seul musicien qui existe au monde. C'est son artiste fan. Et aujourd'hui, il pleure. Il pleure. À qui la faute? Voilà. Faisons bien notre travail. On ne doit pas être comme des moutons. Il y a des choses quand on vient, on dit. C'est vrai. Nos musiciens, on ne doit pas dire qu'ils sont des saints. respecter les gens. Quelqu'un comme Kofi, vous allez venir commenter avec vos megas de Brazzaville ici, les 650 pour trois jours, que non, on va boycotter Kofi. Quand tu vois même le téléphone de la personne qui a écrit, on va boycotter Kofi, même tu es choqué. À ta binomètre. Non. Ce n'est pas bien. Non, mais Maman Gaëlla, Maman Gaëlla, le problème avec les Congolais, c'est qu'on est devenu disponible pour la bêtise, mais on est devenu absent pour la bonne réflexion. Exactement. Les réseaux sociaux sont en train d'abêtir beaucoup de Congolais. C'est-à-dire que beaucoup de Brazzaville, je vais donner l'exemple. Vous savez, Bokoko de Rogaroga a bougé le monde, pas seulement notre continent. Bokoko a bougé le monde. Qu'est-ce que de Brazzaville a fait ? Est-ce qu'il y a fait même le remix pour s'accrocher à Bokoko ? Quelle est la chanson de Rogaroga ? Quelle est de notre pays ? Non, hein ? Mais Deb, il y a eu l'histoire sur le fleuve Barou, en Ambarou. Ils se sont accrochés sur le slogan qui nous ridiculise. Oui ! Ils se sont accrochés sur ça. Ils se sont accrochés sur ça. Rogar a sorti le zoom. Zoom sur la promotion de qui ? Donc, les gens qui n'ont pas d'inspiration Kratos à BBC Koulage. Quand vous allez vous accrocher aux gens, Koulage, il y a des fois on a été sur le film, il y a des qui disaient Koulage, c'est une très belle chanson. Le nouveau son de Kratos ça fait danser ici. Mais il y a des brasas. Soit disons que toi, tu es brasas vinoir. Toi, tu aimes ce pays, tu aimes t'accrocher aux gens. Accroche-toi même à Kratos. Il y a un succès. Il y a une chanson qu'on a choisi même de Inès Ngani comme ça, de notre ministre. Et ce d'Inghissatik, accrochez-vous même sur ça. On parle même je ne sais pas si c'est on teke, si c'est on boshi, mais c'est voilà, accrochez-vous. Rien. Quand il s'agit de notre pays, les gars ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais au moins on a besoin non, on doit boycotter Kofi et tout ça. Quand il y a des actions dans notre pays, vous ne parlez pas de ça. Quand la positivité, je vous ai parlé de Kratos ici, c'est la positivité de la chanson coulage. Et Gobima samedi, accrochez-vous sur ça et vous en a bien rien. Mais si ça s'agit de salir Kofi, il est là, il reste calme, les gens insultent Kofi, il est tranquille, voilà la vie continue. Ndoki. Franchement, lui vraiment dans la bête et Kofi voit bien de loin. C'est qu'il avait vraiment lu sa personne. comme il a étudié, non ? Il avait vraiment étudié cette personne. Il a dit, c'est vrai. Il faut voir comment il se bavanait avec des gens qui insultaient Kofi. Kofi, il va y avoir la même mission. Kofi, Wana, Andoki. Et lui, il est là. Donc on a sonso de la police qui était là. Il est là. Il est là. Pour nous amadouer. Un hypocrite à jamais. Un hypocrite. Donc on a hibou. Ou est-ce que nous sommes dans les bourgeois. Des brasas. Allez, toi, tu penses que nous, on sera là, on va boycotter Kofi pour toi. Parce que toi, tu fais quoi dans notre pays ? Culture amour quand on sera à Nini. Gaëlle, toi, tu es à Brazzaville, dis-moi, à Brazzaville, comment ce concert est attendu de Kofi Olo-Midi ? Le van, tu vas voir les vidéos, le concert est attendu. Le concert est attendu et le concert est au Betama et au Salema. C'est parce que c'est Kofi. JB, il vient de venir de presse, il vient de parler de JB. Son concert est presque inaperçu parce que c'est pas Kofi Olo-Midi. Kofi Olo-Midi, la légende. Tout est-ce que vous allez voir et dire est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont contre le producteur, voilà pourquoi ils se lèvent en utilisant le boycottage comme moyen simplement de vouloir nuire à ce producteur. Il y a aussi ce moyen. On va signaler ça aussi mais je n'allais pas trop rentrer dans ça parce que Hérôme Marelle a tellement revient et Hérôme Marelle mais il faut souligner que apparemment je ne vais pas trop rentrer dans ça. Le producteur n'a pas maintenant et Hérôme Marelle ça tient plus. Vous voyez ? Donc du coup actuellement on dirait il est en train de voir ailleurs je ne vais pas trop rentrer dans ça il faut savoir que non Gaëlle je ne peux pas trop rentrer dans ça ok ? Surtout que le producteur a fait appel à la copine je lui dois énormément le respect et je suis dans l'obligation de parler en bien de ce producteur. Alors moi je pense que le mieux à faire le producteur à moi on va soutenir sa production et lui quand on produit quelqu'un c'est 50-50 musicien a gagné il n'y a pas gagné derrière ça donc crier au boycott que non soit disant Kofi c'est pas Kofi Kofi va prendre ses sous lui voilà c'est que les gens seront là donc donnant de la force à notre producteur voilà comme ça aussi il fait aussi je vois avec les petits diane mario c'est bien en tout cas notre producteur il faut aussi faire avec nos musiciens il faut ça il fait bien en tout cas on attend mais il y a des gens effectivement qui veulent régler leur compte avec le producteur en passant sur le boycott du concert on a compris même la sortie de ce monsieur bichop on nous a dit ça on a dit monsieur bichop quand tout ça m'a fait mal j'ai dit ah monsieur bichop pourquoi mirofine il s'arroga le roccement c'est affiété mbo kanabiso sinon c'est une manière de faire même appel au genre d'insulter roga parce que toi tu glorifies roga mais tu insultes Kofi le mité boycott tout ça les gens nous ont dit comment quand mon roga et le producteur c'est une histoire aussi de faire salir même roga c'est ça c'est lui notre figure musicale ici au congo il ne doit pas traîner avec des gens comme les bichops je ne sais pas ce qui va mais franchement un monsieur bichop déjà à l'entendre parler c'est un anti-kofi c'est un anti-culture africaine ce monsieur bichop là parce que il s'arrête mais il est temps de violer les gens d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce point quand même je ne peux pas me rabaisser on a rappelé on a même signalé qu'il avait été accusé de fraude il a fait deux fois la demande mais il s'est batté il avait posé candidature deux fois et s'est batté pourquoi parce que c'est un fraudeur vous vous rendez compte imaginez vous si on s'assoit on nous ramène de sa vie parce que sur les réseaux on ne part pas chercher ce sont des gens qui nous appellent ce sont des gens qui disent une chose avec son contraire on ne comprend pas on ne comprend pas alors Gaëlla on a compris que Kofiolomide fait parler si ce n'était pas Kofiolomide on n'allait pas voir on n'allait pas parler il y a les fans Jibé qui n'a pas parlé de Jibé personne on n'a pas parlé de Jibé je ne sais même pas s'il y a des gens qui ont même posé sur les réseaux on n'a pas parlé de la venue de Jibé mais Kofi dès le jour on a seulement posé de Kofi arrive tout Brasa a bougé je n'ai plus sur les TikTok et Kofi arrivait sur Whatsapp je vous ai dit attendons la date parce que Kofi a d'abord des productions normalement ça allait se passer normalement ça allait être le 15-14 égrés mais apparemment ils ont mis au 8 mars pour célébrer la femme pour l'aise ok la famille donc du coup les gens m'ont appelé pour me demander au fond des tickets j'ai dit attendez attendez la date bon n'y prenez c'est beau surtout là sur l'histoire du boycott ils vont voir comment ils vont acheter les tickets ils ont dit on va voir quand vous voulez mettre Kofi au long de mes contre face à les facteurs d'identité moi jibé identité à mon un incapable d'avoir l'inspiration on va vous montrer nous sommes des gens nobles on respecte tout le monde à un moment on doit vraiment arrêter nos frères vous allez boycotter Kofi pour rejoindre attendez même le temps que vous prenez pour commenter que vous allez boycotter ce monsieur nous sommes combien ici au Congo même si Kofi ne vient pas prestat il reste Kofi il reste le Rambo beaucoup de gens ont voulu boycotter même ternir même finir la vie de Kofi mon tautou a bouilli sa Kofi a Kofi a long l'a été dans tout ce qu'on l'a tu il a toujours gagné dans tout ce qu'on dit de mal de lui il est toujours sorti vainqueur comme ce que m'a dit c'est ce qui est Kofi même si vous parlons mal de lui quand vous allez vous approcher vous allez dire oh mais il n'est pas comme ça il n'est pas méchant c'est pas quelqu'un de mauvais tu vois les vannes donc c'est ça quoi bon on va rapidement se quitter ma soeur Kofi sur ce qui fait aussi la polémique de la toile Kofi Oumide qui soutient Ferrego pour Adidas Arena les gens disent que pourquoi cela est vraiment ferré et d'autres n'hésitent pas à trouver cela comme étant une injure envers ces employés qui sont devenus des musiciens qui sont passés bien sûr par quartier latin mais qui ne soutiennent pas aussi énormément de la sorte certains ont un excès notamment Kofi Oumide en disant pourquoi ils n'avaient pas fait la même chose pour Fahli et pour Palos qui restaient dans les arénas de l'Europe qu'est-ce que tu peux répondre sur ce fait en fait les gens sont trop sentimentalistes ils sont trop dans les sentiments en fait Kofi Oumide avait son concert à Paris la Défense Arena c'est le premier musicien africain qui nous avait parlé ou la congolais qui nous avait parlé des africains francophones quoi en général qui nous avait parlé de cette salle là et vous savez en ce même temps là Kofi Oumide avait des problèmes avec la justice française ok voilà la justice française avec ces danseuses que vous connaissez qui ont fait appel à leur histoire voilà 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 faire le vol en ce temps il avait fait l'émission pour présenter les excuses après son émission qu'il avait fait je pense en 2016 2018 comme il y a longtemps 2007-17 où il avait traité copie de tout voilà voilà il avait présenté les excuses il avait dit s'il y a une chose qu'il regrette amèrement c'est d'avoir réalisé cette émission c'est d'avoir parlé au malheur de Kofi Oumide dans cette émission c'était déjà quelque chose de bien et il avait soutenu le conseil de Ferregola de Paris la Défense Arena et quand Ferregola est rentré en prison Kofi Oumide a été le premier musicien qui a soutenu Ferregola il lui a dit je sais ce que ça veut dire être traduit en justice je t'encourage je suis de cœur avec toi voilà Kofi Oumide avait encouragé Ferregola quand Fer est sorti la première des choses qu'il a fait il est passé à la télévision il a dit quand il est sorti la première personne qu'il a appelé c'est Kofi Oumide mon talib c'est Ferry à Benaki excuse-moi j'aimerais aussi apporter excuse-moi mon Gaëlle sur ce que tu dis j'aimerais aussi apporter une information qui vient de tomber ça a été dit par lui-même c'est Léos Kham qui a dit lorsque il y a eu le bruit qui a couru qu'on m'a arrêté la seule personne qui l'avait appelée c'est Kofi Oumide les gens de Wolvier ne l'ont jamais appelée c'est Léos Kham il y a trois jours il m'a dit Gaëlle Kofi est bien j'ai dit oui je sais tout le temps tu me le dis vous savez vous savez il y a il y a mais jusqu'à présent elle me dit toujours que Gaëlle Kofi c'est quelqu'un de bien ça me fait du bien je suis tranquille je suis à l'aise sans peur ni crainte même quand je suis allé au Béné tu es avec quelqu'un de bien Kofi a appelé C'est Léos on dirait de l'Afrique du Sud pour lui demander ce qui se passait pour se rassurer s'il pouvait faire quelque chose si C'est Léos en tout cas C'est Léos il était vraiment il a remercié Kofi Olu Mide c'est pour dire que c'est pas quelqu'un de méchant et donc pour revenir sur l'histoire de Ferré Ferré Bola quand il est sorti de la prison il a soutenu il a dit que Kofi a soutenu et il aimerait même tu vois il y a des choses comme ça ils sont en bons termes bon quand ça se fait sur Kofi Olu Mide à la justice française Fali n'a dit ni mot il n'a rien dit quand on lui a parlé on lui avait posé la question sur ce qui se passait entre Kofi et ses danseuses à l'obanine il a appelé Kofi par la paillée donc il était même incapable de prononcer le nom de Kofi donc on a face à nous une personne qui se croit meilleure ou encore plus haut que Kofi Olu Mide vous voyez donc lui il est là où il est là assis à coca il Kofi n'a rien qu'est-ce que Kofi a à voir dans ses histoires lui il a soutenu le concert de Kofi pour que Kofi Olu Mide puisse soutenir son concert ses concerts Kofi a évidemment pour poster la date de Paris la défense a cherché une vidéo de Fanny Poupa qui a soutenu le concert de Kofi personne il n'a pas fait ça alors que les héritiers ont soutenu les dépliques les CLEO on a vu les charlots dépendants en Cameroun on a vu les Lady Ponce on a vu le Michel Gow partout on a soutenu lui il n'a pas fait mais pourquoi vous voulez que Kofi puisse faire à son tour ça ne se fait pas un minimum de respect quand même pour ce monsieur là Kofi Olu Mide a une légende on ne peut pas le traîner dans la boue comme ça non 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 il y a le temps qu'est-ce qu'il fait les gens qui insultent Kofi les emmènent en France les gens qui insultent Kofi ça dit ces gens là ils ne font pas la promotion tous les jours sur les insultes de Kofi Olu Mide Amimi Baropoto ils ne sont pas en bons termes ils ne sont pas en bons termes quand tu soutiens les gens qui insultent ton créateur c'est que je comprends c'est que je n'aime pas la personne alors pourquoi on doit imposer à Kofi de soutenir ces histoires les gens sont dans le sentiment il y a les vannes il y a la mémoire il y a les poussées il y a des artistes 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 tout ça ils oublient donc on a face à nous des gens franchement qui ne savent pas d'où ils viennent donc voilà quoi il y a des artistes il y a des artistes voilà Kofi doit soutenir c'est pas méchant il va soutenir C'est Léo il va soutenir l'héritier parce que l'héritier il va soutenir l'héritier il va soutenir allez-y l'héritier fait l'émission il y a une vidéo sur Paris la défense on a vu on a vu les bulles la filière les Guez maoué étaient là je pense ils n'ont soubli on l'a vu mais lui il n'a pas fait comment Kofi va le soutenir Kofi ne l'héritier Kofi ne l'héritier Kofi ne l'héritier Kofi a une légende il est seul on ne peut pas le comparer à ma génération à mon côté il y a la même carrière à ma génération à mon côté il y a la même level c'est quasiment impossible cette comparaison en fait voilà il y a les 23 ça ne fait rien il n'a pas le concert de Togoko ok non je ne manquerai pas ça c'est un concert historique à l'héritier à Tchadak à Tchadak c'est-à-dire vous allez comprendre vous allez comprendre la musique il n'y a pas de vidéo il n'y a même pas une vidéo de 10 minutes ou de 15 minutes alors le concert a duré je pense près d'une heure ou plus d'une heure il n'y a pas d'archives il n'y a pas d'archives parce qu'il n'y a pas une bande sonorisation il n'y a pas de spectacle et l'autre côté raison pour laquelle on ne retrouve rien mais si vous allez voir Bercy de Kofi ça existe vous pouvez voir sur les réseaux il y en a sur YouTube il y a des gens qui ont pris ça sur les CD qui ont mis sur YouTube Bercy de Kofi il n'y a aucun sonorisation c'est comme si on a presté ça aujourd'hui c'est comme si Kofi a bêté Bercy il n'y a pas de micro qui flûte qui fait je ne sais quoi il n'y a pas des auto-tunes non 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 et Kofi avait présenté tous ses musiciens il n'y a pas de Nel Kata tout ça on les avait présentés il n'y a pas de luminosité mais lui à sa place il n'y a pas de personne il n'y a pas de quel musicien n'a eu à Yemi il n'y a eu un musicien personne au contraire il a joué sur la notoriété de notre danseur on l'appelle comment même Komo et Kimi celui qui danse mon opage les gens ne savent pas il a fait appel à ce monsieur parce qu'il danse bien actuellement c'est le opage qui bouge le monde donc le gars était là pour le spectacle pour assurer son spectacle que Yé Azraki est incapable d'assurer le spectacle les gens ne savent pas voilà il y a les vannes alors maman Gaëlle merci pour le temps que tu as consacré de venir donner ton opinion concernant ce qui se passe de flasque sur Kofiolo Bide de toute façon Kofiolo Bide Yomoko a donné 6 cri à 6 à Oezoni ça déjà Kinsasa VAR télévision écologiste tu sais tu sais tu sais que le criné est sorti par ma vidéo quand j'étais au Bénin c'est quand on était là on était au restaurant avec les musiciens j'ai dit non 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 je dis on va faire quelque chose j'ai sorti tout je suis sur le matériel dans la vie ça n'a pas que ça il y a moins de 20 minutes mais je te dis et t'as mis vidéo tu te rends compte ça dit tu vas pas te chamailler quelqu'un seulement tes anciennes vidéos on va te les remontrer on va te les remontrer tu vois Maman Gaëlle je vais te bel et je vais rater qui polémiste il y a tout abordé et Bima parce que la créature voulait défendre son créateur le temps on a mon fanatique il y a la créature tout abordé parce que ça parce que le fils voulait protéger son père voilà 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 tout à l'issue sous tes bordures ma papa il y a moi il y a pour protéger papa il y a tout à l'issue mais bon c'est tout voilà notre grande page voilà c'est parmi nos grandes pages ici au Congo pour la promotion c'est bien je te dis grand merci à l'Evan pour tout ce que tu fais je vois tout en tout cas grand merci grand frère merci au Congo de la bonne musique merci au fil des copiètes qui attendent la date du concert parce que oh et comme le prix tout le monde demande la date donc en tout cas nous sommes là nous sommes sereines on attend voilà le jour même du concert et qu'on fait le mide sera là pour nous donner la belle ambiance comme il a toujours fait en fait voilà pour ceux qui créent au boycott on va même plus parler de parce qu'ils sont moindres ils ne vont rien faire leur boycott ne servira à rien dès que le copi va signer son contrat le boycott ne servira à rien donc ça n'a ça n'a aucun sens en fait voilà quoi à Brazzaville tu nous as confirmé il n'y a pas des gens qui jacassent sur ça non au contraire on m'appelle vous me demandez c'est quand l'ouverture de la billetterie on me demande d'autres me disent Gaël faut nous que l'aura pas ticket d'autres me disent que non à l'arrivée de copi Gaël faut nous appeler tant qu'il n'y a pas de copi donc parce qu'il n'y a pas de copi il n'y a pas de copi tu vois comment les gens veulent voir comment ils aiment copi que non Gaël copi faut un moment que bien sauter et ça va tout à l'arrivée de copi on va aller l'accueillir avec les gens qui ont des appels de partout tu as l'arrivée tu as l'arrivée la blague c'est pas grave on verra comment nous allons nous organiser donc en tout cas ne vous inquiétez pas copi en tout cas il viendra ici il est chez lui il n'y a pas de soucis on est ensemble c'était la vôtre Gaël la patronne on a toujours sur la chaîne de Lévan et Valentin un monsieur noble un monsieur intelligent qui n'est pas dans les sentiments voilà nous ne sommes pas dans les sentiments nous on a nos têtes toi on a mis tout on réfléchit nous dois pas toi on nous a la tête donc c'est de ça qu'il s'agit c'était la vôtre Gaël la patronne une fois de plus voilà on est ensemble voilà alors Maman Gaël merci pour ce combat que tu mènes merci à Yaya Sandra Kazadi Sandra Kazadi Yaya et après ton beau sani pété Mama Rufa Mama Rufa Mama Rufa jouait son anniversaire à elle c'était avant son anniversaire Mama Rufa jouait son anniversaire à elle et voilà quoi la beau sani nani les fanatiques de Gopiolomide vraiment on est ensemble il y a les vannes je répète il faut être au concert de Périssé un concert culturel de soutenir nos vivants donc c'est de ça qu'il s'agit et le concert de Gopiolomide à Brasdaville ils viennent dans quelques jours donc Togo Zalawana Bogo Zalaimaj comme d'habitude et voilà remercie aux producteurs voilà M. Béber et tout de nous avoir une fois de plus ramené Gopiolomide à Brasdaville nous sommes vraiment ravis pour 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 ça quoi en tout cas ça nous a fait vraiment du bien voilà parce que il y a une année refait ici en septembre 2000 2023 là il vient après franchement 2022 donc une année et quelques mois en tout cas c'est bien en tout cas c'est bien je salue aussi éloge tes soirs après septembre après septembre il était là pour le concert de l'anniversaire de maman Antoinette donc c'est à peine une année en tout cas merci à M. Béber et tout de nous rapporter une fois de plus de nous apporter une fois de plus qu'au phénomène d'esprit c'est vraiment bien voilà y'a les vannes je salue aussi M. Éloge des soirs icônes grand frère merci aussi pour le soutien que tu apportes à ce concert et je n'oublie pas aussi de saluer M. Destin Destin merci beaucoup merci à M. Béber merci à M. Béber